Victoire de l'équipage Nelkerok-Karimezouak au rallye de Mongata. André Juan-Fernando Dessouza termine 2e. L'épreuve se dispute dans les plantations de Ancel Dale, Ancio, sur le plateau des Bateke. C'est un rallye à étapes, une épreuve d'endurance avec beaucoup de kilomètres à parcourir en 2 jours. Au départ de la première spéciale samedi, tous les yeux sont rivés sur l'archive favori Edmond Payfer. Pas comme une balle, cherchait sa première victoire en rallye auto. Mais rapidement, la nouvelle tombe. Edmond n'a parcouru que 16 kilomètres avant de serrer son moteur. Ce que vous voyez ici, c'est le car Paracuda du malheureux qui se fait tracter par sa voiture d'assistance. Mauvaise journée hélas, on va casser le moteur dans la première spéciale, la pompe à huile. Edmond n'est pas le seul à être sanctionné dans cette première spéciale. Irfan commence d'abord par apprécier la puissance de son moteur qui vient d'être remis à neuf. Mais tout à coup, sa copilote Nathalie Dubois remarque au tableau de bord la perte de pression d'huile. Judicieusement, Irfan coupe son moteur pour le préserver. Et c'est un nouvel abandon pour l'Américain. On ne sait pas quel est le problème parce que le moteur marche très bien, on a tout révisé. On m'a dit qu'on a tout révisé. C'est impeccable, mais pour une raison ou l'autre, pas de pression sur lui. On a changé le bourrage deux fois, mais je ne vais pas prendre la réussite encore pour péter la montée. Après deux spéciales, c'est Nel Queiroc le plus rapide et il remporte tous les scratchs. Il précède tantôt Fevras-Bomerson, tantôt les Louchois de Ross-Hotley qui rouleront fin. À quelques secondes, on trouve André Juan et Fernando de Sousa, quatrième. Pour Farin Yangombe et Eri Tien Tsungani, c'est à nouveau le chemin de croix. Ils prennent un max de pénalités et sont relégués à des heures. Étape de nuit, samedi soir. Dans la nuit noire, une voiture noire, c'est celle des Congolais Farin Yangombe et Eri Tien Tsungani. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Depuis le début de la course, ils sont accablés de problèmes techniques et de pénalités. Tout autre aurait perdu l'espoir, mais c'est mal connaître Farin qui ne lâche jamais. Ils s'enfonceront dans les ténèbres pour ne pas en ressortir dans les délais et subiront encore une lourde pénalité de plusieurs heures. L'étape de nuit est à nouveau remportée par Karok et Zuak, mais cette fois, c'est Juan qui est deuxième à deux petites minutes. Frebras est beaucoup plus lent cette fois. Il perd ici dix minutes et plus tard, on comprendra pourquoi. Les Louchois, De Vos, Hotley, quant à eux, concèdent 35 minutes dans cette étape nocturne. A l'issue de cette journée, c'est évidemment Karok qui est en tête du rallye. Il est suivi à 16 minutes par Antonio Frebras, ce qui provoque des scènes d'hystérie collectives chez les Lusitaniens. Trois minutes plus loin, on trouve André Juan, troisième, en embuscade. Les Louchois, De Vos, Hotley sont quatrièmes à plus de deux heures et demie. Quant à Fary, ils naviguent dans les profondeurs avec onze heures de retard sur les premiers. Dans le paddock de Nel et Karim, on peaufine les réglages pour aller jusqu'au bout le lendemain. Dimanche matin, double coup de tonnerre. D'abord, on apprend l'abandon des Katangais sur panne de boîtier électronique. Puis c'est au tour de Frebras d'annoncer qu'il ne sera pas au départ. Une maudite soupape carail a lâché, ce qui la veille n'avait pas échappé à John Van Der Meer, qu'on voit ici anxieusement penché sur le moteur. Mais ça veut dire aussi que les miraculés Nyangomben Tsungani se retrouvent maintenant propulsés en troisième position et en plus, avec personne derrière eux pour les déloger. Il ne reste plus que trois équipages en course et cette matinée de dimanche aurait pu être monotone si nous n'avions pas eu ce suspense avec Farid. La Nissan K-80 va-t-elle tenir jusqu'au bout, histoire d'empocher le maximum des points de la troisième place de ce rallye au coefficient 3 ? En attendant le verdict, on s'entraîne ferme pour le prochain concours d'air guitare. Il faut noter que bien qu'absents, les frères Argazi étaient omniprésents à Ntio, comme le prouvent ces témoignages poignants de leurs camarades. Je suis persuadé que Edos est encore sur Facebook devant Internet et c'est la raison pour laquelle il n'est pas là ce soir. À mon avis, là, il doit être sur Dorcel TV. Michel Argazi et Karim Argazi. Bon voilà, les Argazi vont pleurer un peu chez eux, mais c'est pas grave, c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Bon voilà, les petits branleurs, là, ils ne sont pas là. Regarde, tu vois, nous on est devant comme d'habitude, ok ? Et les petits branleurs, là, il n'y a pas de moteur, ça casse les moteurs, ça casse les embrayages, c'est fini. Nous on est devant toujours. Voici le classement général de l'épreuve, version sourd-muet. Il faut noter qu'il y avait des années et qu'on n'avait plus vu trois jeeps sur le podium d'un rallye. Au classement provisoire de la saison 2018, premier, Nel Keroch, deuxième, André Wan, troisième, Fari Nyangombe, quatrième, Edmond Peiffer, cinquième, Edos Argazi, sixième, Ricky Argazi, et septième, Irfan Hussein. Rendez-vous à notre prochaine course, les rondes de Bombo, les 22 et 23 septembre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada